Je reçois Benjamin Kianda sur ce plateau et Léonard Changou. Je commence par vous, Benjamin Kianda. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Vous êtes agent au secrétariat général de la communication et des médias. Tout à fait. Léonard Changou, vous êtes également agent au secrétariat général de la communication et des médias. Merci, Monsieur le Président. On parle de détournement. Benjamin, on a détourné combien ? Non, d'ailleurs, le montant n'est pas du tout. On parle toujours de la rétrocession. Rétrocession. Oui, le montant n'est pas connu parce que c'est pratiquement du mêlu-mêlo. Et puis, par manque de preuves, il n'y a pas un montant fixe. On parle de la rétrocession. Et qui a détourné ? Non, personne n'a détourné. Voilà pourquoi nous sommes là pour essayer un peu de donner la lumière aux spéculations du fait que les agents sont plongés dans une situation où il manque un peu la perspicacité. Alors, de ces faits, lorsque nous avions fait une investigation, on a compris grand-chose qu'il n'y a jamais eu de détournement, de la rétrocession au niveau du secrétariat général. Alors, on essaie un peu d'aider nos frères à comprendre un peu, à chercher la vérité, à mener une petite enquête. Il y a des documents parce que nous sommes dans l'administration. Tout doit passer par les écrits. Et les écrits restent. C'est pour que ceux qui cherchent à savoir, à connaître la vérité, ils sont déçus. Qui sont les détracteurs et qui marchandent avec ça ? Parce que vous dites qu'il n'y a pas eu de détournement. Alors, qui en veut André Moutombo, le secrétaire général ? Oui, il y a des agents qui sont... Nous étions même peut-être parmi ceux-là qui criaient tout haut, il y a eu détournement, il y a eu détournement. Ah, vous étiez du nombre ? Oui, 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 nous étions du nombre. Mais il y a eu ce qu'on appelle la curiosité scientifique qui nous a poussé à essayer un peu de chercher de preuves. Parce qu'on réclamait un peu de donner nous de preuves qu'il y a effectivement les détournements. Vous n'avez pas été approché pour changer de camp, par exemple ? Non, 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 pas du tout. Monsieur Fabien, nous sommes intellectuels. Nous avions compris qu'il y avait de la manipulation. Peut-être où il y a eu la manipulation ? Il y a exactement la manipulation, parce que nous étions là, nous étions parmi, de plein pied, parmi ces gens-là qui réclamaient, qui criaient tout haut, qu'il y a des tournements. Mais lorsqu'on s'est interrogé, on interrogeait un peu vraiment les commanditaires, bien sûr, vous menez vraiment une lutte, oui c'est une cause noble, mais donnez-nous ensuite des preuves, nous voulons savoir, palpez la réalité. Aucune preuve, nous avons cherché, parce que le secrétaire général André Moutombo est notre père, on doit se le dire. Je ne dis pas qu'il est saint, non, il est notre père, c'est lui qui gère, le secrétaire général. Nous sommes allés poser la question. Être père et la gestion de la chose publique, c'est deux choses différentes, c'est un distinguo. Non, tout à fait, mais quand on appelle père, c'est lui qui a charge, qui a charge d'âme, qui a charge d'administration. C'est dans ce contexte-là qu'on peut l'appeler père, c'est lui qui gère, le secrétaire général. Nous sommes allés le voir, on a posé la question, nous étions un peu rigoureux envers notre secrétaire général. Vous avez une farde là, qu'est-ce qui est dans cette farde ? Ce sont des preuves suffisantes qu'il n'y ait jamais de tournements. Il y a un tableau là, vraiment, que je dois vous montrer. Ne faites pas, je verrai ça après. J'ai jeté un coup d'œil, je verrai ça après. D'accord. Alors, vous avez changé les fusils d'épaule ou des camps pour revenir à la raison et les détracteurs. Pourquoi ils ne sont pas prêts à changer d'avis au regard de toutes ces preuves de la gestion rationnelle de M. Nottom ? M. Fabien, sincèrement, merci pour cette opportunité qu'on en vient devant votre chaîne. Nous sommes devant vous parce qu'il y a eu un problème, secrétaire général de la communication et médias. Comme venait de parler mon collègue Kianda, nous sommes descendus jusqu'au cabine du ministre Mouyaya à l'époque, il y a trois mois passés. Et notre syndicat nous avait dit, si on n'avait pas été payé au mois d'octobre, au juillet, c'est parce que le secrétaire général ne voulait pas qu'on nous paye. Demandez-vous un enjeu qui travaille. Nous sommes là depuis quatre ans, on n'est pas payé. Et on vous dit à moi, c'est pas le syndicat, non, Chango, tu n'es pas payé, c'est parce que le secrétaire général ne veut pas que vous soyez payé. Il a écrit à Madame Delapin, vous ne soyez pas payé. Comment ça ? Nous sommes venus, on a marché, Télé 50 était là, on a dit, on va détourner l'argent, gauche-droite. À un moment, nous avons demandé au syndicat, s'il vous plaît, montrez-nous une prêve, prouvant que c'est le CG qui nous a bloqués. La réponse est la suivante, tout n'est pas à dire. Tout n'est pas à dire. Qui disait, qui répondait, tout n'est pas à dire ? Le syndicat, le président Moutoka, notre syndicat, le président Moutoka, il dit, tout n'est pas à dire. Alors, une fois, nous nous sommes dit, on est scientifiques, on est intellectuels, c'est bien beau de dire que le CG a touché l'argent, a bouffé notre argent, mais prouvez-nous le contraire. Sinon, nous irons voir le secrétaire général. Il n'est pas ni Satan, nous irons les voir. À un moment, on a pris notre courage à main, puis les 30 agents, nous sommes allés voir le secrétaire général. Le secrétaire général, il nous a dit, ah, mais nous venons à la raison. Il dit, non, chef, nous sommes venus vous voir, c'est parce que vous nous avez vus, et à la télévision, dans plusieurs chaînes, nous marchions contre vous. Voici les raisons que nous ont pour jamais marchés contre vous. Et sur place, il a dit, merci, mais me condamner à mort à droit à une défense. Le syndicat, une question de précision, avait déjà rompu le dialogue social avec le secrétaire général, ou il continuait à dialoguer avec lui ? Il ne parlait plus avec lui, là, il y a eu plusieurs raisons. Le syndicat disait autrement. Rupture du dialogue. Le dialogue, et de deux, il se pourrait que le secrétaire général avait une arme contre le syndicat. Chose qu'on a déplorée, mais lorsqu'on a vérifié la véracité des faits, ce n'était pas une vérité. Le syndicat a fait une plainte à cour militaire, au tutorat militaire. Le CESA a été convoqué là-bas, il a donné ses moyens, il est là à son bureau. Alors, nous a menés dans une guerre entre individus, et nous a menés parce qu'on n'a pas de notre argent. Comme l'a dit, on s'est senti un peu manipulé par le président du syndicat. Et après, le secrétaire général nous a montré les preuves de paiement, les preuves de la traçabilité de sa gestion au secrétaire général. Nous, c'est notre tour. Nous avons, c'est juste un de ces documents ici, nous ne pouvons pas nous cacher. Nous allons aussi envoyer à notre collègue, en nom du directeur. Le lendemain matin, on a envoyé chez certains... Preuve à l'appui. Oui. Chango, c'est quoi ? On vous a payé quoi ? Alors, dites-nous la vérité. Est-ce que la Grèce ne vous a pas fait changer d'avis ? La Grèce est dangereuse, la Grèce. Lorsque nous marchions à l'époque... Qu'est-ce que vous avez reçu du SIG ? Je suis à la quête de mon salaire. Je suis venu au prix du SIG, il m'a montré, il nous a montré qu'il est en train de faire des démarches pour que nous soyons payés. Une telle information, je ne peux pas la garder. On a dit qu'il aurait détourné la rétrocession. Je vous donne les preuves de payement. C'est la première fois au ministère que nous touchons une rétrocession signée. Je ne vais pas citer le nom des gens ici. Depuis 2017, c'est ma bispoir, que le SIG est là. C'est la première fois cette année qu'on a eu à toucher au mois d'avril. Une rétrocession de 10 000 francs, messieurs les journalistes. 10 000 francs. Vous demandez un pays. Les preuves sont là. Et après, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on doit faire ? On a envoyé certains directeurs, ils disent, messieurs, on vous a payé ou quoi ? On ne nous a rien payé. Nous sommes entendus avec certains collègues pour aller voir certains directeurs. Nous avons reçu des menaces des morts, gauche, droite. On est intellectuels. Si on veut nous tuer à la justice, c'est là. Qu'est-ce que nous avons fait ? Donc, il faut charger le secrétaire général avec des affirmations gratuites. Pour répondre à votre question, monsieur le journaliste, il n'a rien donné. Non. Lorsque nous marchions à l'époque au cabinet... Je dis qu'on vous fait pression pour charger le SIG avec des faux témoignages. Oui, oui. Autrefois, nous étions au cabinet là. Est-ce qu'on était payé ? Par le syndicat. Pourquoi cette fois-ci, si les syndicats ne montrent pas des prêves et les SIG donnent des prêves et nous voulons contredisent... Je ne veux pas invoquer la fameuse phrase des sales caméries, pièce contre pièce. Nous, on vous a fourni des documents. Montrez-nous si ce sont des faux documents qu'on débatte. L'administration, c'est une vie, c'est une loupéité journaliste. C'est-à-dire que toute action qu'on met, il faut qu'il y ait traçabilité. Alors, à ce niveau-là, les directeurs nous ont acquisés gauche, droite. Et aujourd'hui, nous sommes venus devant vous pour montrer prévalablement. Prévalablement. Que le monsieur n'y ait pour rien. Et l'argent est passé par où ? Lorsqu'on acquise une personne, on est agent. Nous sommes allés sur les ministres. Demandez-vous qu'il y ait un certain nombre de directeurs qui ont fait des plaintes contre l'individu du secrétaire général, aux casiers judiciaires, aux tribunaux. Il est parti, il est revenu. Alors, ce n'est pas moi qui décris qu'il a voulu qu'il doit l'arrêter. Les instances sont là. On se dit qu'on est dans un état de droit. Même à l'IGF, nous est formée. L'IGF est passé par chez vous ? Il a été saisi. Il est encore venu. On termine avec vous. Benjamin, le message fort que vous amenez ce matin, vous le résumez. Le message fort. Il n'y a pas eu de tournements. Il n'y a pas eu de tournements. Juste un petit correctif. Nous accusons peut-être que nous sommes corrompus par le secrétaire général. Mais c'est très faux. Il a été accusé au ministère de la communication, auprès du ministre Mouyaya. Mais Mouyaya a compris qu'on lui a fourni des preuves qu'il n'y avait pas de tournements. Et le directeur aussi. Oui, le directeur aussi. Il y a des décharges de la rétrocession. Il y a eu seulement des localisations, des affectations. Stéphane, les journaux, les directeurs... Depuis 2017, il y a un tableau, il y a un tableau là, un plan d'engagement budgétaire. Je dois vous montrer, noir sur blanc, qu'il y a la rétrocession, que le directeur touchait manuellement pour donner aux agents à leur tour. Mais ça n'arrivait pas. Ah donc ? Mais c'est retombé aujourd'hui sur le dos. Donc il y a un réseau des mafieux, des tourneurs à l'interne qui bouffent les droits des agents et ils mettent tous les péchés sur le secrétaire général. Oui, tout à fait. Nous avons l'air des charges ici. L'air des charges, l'air des directeurs, de la rétrocession. Et cherche-moi un peu la rétrocession. Un exemple juste là. Si vous pouvez jeter un coup d'œil. Au cas, moi. J'étais un coup d'œil. On ne peut pas lire ça en direct. On ne peut pas lire ça en direct. Voilà, voilà. Un directeur, c'est vous, Généraux. Il a retiré combien ? Il a perçu combien ? Oui. Un million des cent mille francs. Destiné à la rétrocession. Les agents. Tout est là. Interrogez peut-être le plan d'engagement budgétaire. Il y a quelques points ici. Les syndicats eux-mêmes aussi, les syndicats qui touchent l'argent. Le syndicaliste a touché combien ? 300 000 francs. Chaque mois. Chaque mois, 300 000 francs. La rétrocession. Les nombreux directeurs. Ça, ça dit tout. Non, rien n'est fait. Alors, on nous amène à l'abattoir où il y a un conflit entre les agents et nous, le petit peuple, on est là pour faire la messe. Monsieur Fabien, moi, j'aime bien votre professionnalisme. Je sais que vous allez interroger... Le professionnalisme de Télé 50. Oui, mais vous allez interroger ces documents. Plan d'engagement budgétaire, depuis 2017, jusqu'à nos jours-là, tout est là. Le chèque, les décharges, tout est là. Vous allez peut-être voir, parce que vous voulez savoir de quoi il y retourne, et vous verrez. Il y a un tableau de rétrocession obtenu de la DGRAD de 2017 à 2021. Il y a un tableau de retrait de fonds par les directeurs et l'air des charges, à titre illustratif. Il y a des copies de chèques. Il y a le clé des répartitions préparées par la délégation syndicale. Il y a le tableau de répartition des primes à tous les agents. Mais si vous interrogez ces grands livres que j'appelle livres aujourd'hui, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Tout à fait. Et le reste est têtu la veille. Tout à fait. Merci. Vous avez compris que le réalisateur nous signale qu'on a terminé. André Mutombo, secrétaire général. La communication aux médias n'a rien touché jusqu'à présent. Il n'a pas détourné. Il n'a pas détourné. Selon Benjamin et Léonard, ce sont les directeurs qui bouffent l'argent. Les agents. Hein ? Les agents. C'est n'est qu'ils ne les présentent. Jusqu'à présent, il n'y a pas un document de M. Shangon et M. Benjamin touchant l'argent. Mais ce sont les directeurs qui bouffent l'argent. L'argent des damnés de la terre. Alors, sachez qu'on dit au centre du pays, ce n'est pas le jour que vous mangerez le grappeau, pas le jour que vous mangez le grappeau, que vous aurez des cales. Ça vient toujours après. Appelons-nous de même, bien que l'État ait été un parti, M. Journaliste, on avait beaucoup à vous démontrer. Bon, ce n'est qu'une partie remise quand le temps s'y prêtera. Merci, Léonard et Benjamin. Micheline, c'est plutôt… Clémence. Clémence est venu à Brènes, n'a pas été de nôtre. Très bonne journée. Merci, monsieur. On vous accompagne dans votre combat. C'est notre devoir de vous permettre de dire la vérité. Très bonne journée. Merci d'avoir été de nôtre depuis 8h, heure de Kinshasa. Sous-titrage ST' 501